... Pour reprendre le titre du colloque, une nouvelle sœur pour notre chère Carmilla, à savoir Nadja, que vous ne connaissez peut-être pas. Alors Nadja, c'est donc à la fois, évidemment, le titre d'un roman d'André Breton, qui a été un roman clé du surréalisme, publié en 1928. Mais ce qu'on sait moins, c'est que c'est aussi un film d'un réalisateur américain, Michael Almereda, qui a été produit et conçu par David Lynch, alors là, pour le coup, que tout le monde connaît, et qui, malheureusement, à sa sortie, n'a pas connu le succès qu'il aurait pu avoir en salle, parce qu'il a été soumis à la concurrence d'Abel Ferrara, qui, la même année, avec The Addiction, sortait aussi un film de vampire, avec une femme vampire, se situant également à Manhattan, donc même sujet, même lieu, à peu près même date de sortie, et donc, malheureusement, Nadja est un peu passée sous silence, mais nous allons la réveiller ce soir, et vous allez l'adorer. Je vais tout de suite vous montrer quelques images avant de vous présenter plus précisément le film. Donc là, il s'agit du générique d'ouverture, alors on retrouve un peu ces ambiances linchéennes, avec les fumées, cette fascination pour les gros plans aussi, la superposition entre le visage de Nadja et les immeubles de Manhattan, que vous voyez derrière. Et vous voyez aussi, déjà, ce contraste entre des formes géométriques et pixelisées, on va y revenir, et de la figuration, c'est-à-dire le visage de cette femme qui apparaît en gros plan, donc contraste entre abstraction et figuration, qui traverse en grande partie le film. Et je voulais également vous montrer un autre extrait un peu plus représentatif, qui est le trailer du film. «Bruits et «Bruits et «Bruits » » C'est parti. Voilà une petite mise en bouche, si j'ose dire, puisque nous sommes toujours avec les vampires, pour vous donner envie de découvrir ce film. Nadja, dont je vais vous montrer l'affiche ici. C'est parti. Il raconte dans son roman l'histoire d'une séduction mentale, qui est aussi un peu le propre du vampirisme. Il est fasciné par le génie libre que représente cette femme. Ils vont s'aimer seulement huit jours. C'est vraiment l'histoire d'une passion extrêmement brève et fulgurante. Et le livre se termine par cette phrase que tout le monde, je pense, a en mémoire. La beauté sera convulsive ou ne sera pas cet amour convulsif, cette convulsivité, qui est aussi une des caractéristiques du vampirisme à bien des égards. Loin du Paris des années 1920, le film Nadja, en 1994, a pour cadre le New York Underground des années 90. Et c'est l'héroïne éponyme, Nadja, et non plus le narrateur, contrairement au roman de Breton, qui nous partage ses pensées et ses visions. Alors je vais essayer de ne pas trop spoiler quand même le film, puisque peut-être que je pense que la plupart d'entre vous ne l'ont pas vu. Simplement pour vous dire que Nadja est la fille du comte Dracula, rien que ça. Et c'est une jeune femme brune, au regard noir ténébreux, je vais vous remettre son portrait tout de suite, extrêmement séduisante. Elle assouvit la nuit sa soif de sexe et de sang, en séduisant des hommes qui tombent dans ses filets, sans résistance et au premier assaut, telle la morte amoureuse de Théophile Gautier. Hommes et femmes aussi, puisqu'elle séduit aussi un très grand nombre de femmes, et c'est aussi un des points communs avec Carmilla. En vision, elle est prévenue que son père a été assassiné, et donc elle se précipite à New York pour récupérer le cadavre de son père, devant un gardien, David Lynch, qui est tout à fait incarné par David Lynch, qui fait une petite apparition dans le film, et qui est tout à fait incrédule devant cette apparition. Et elle part également à New York pour retrouver son frère jumeau, la généalité aussi est un autre thème important dans l'œuvre de Lynch, et puis également dans ce film. Son frère qui se laisse mourir, et qu'elle veut forcer à tout prix à vivre, en le guérissant avec son sang. Ce qu'elle ne sait pas, malheureusement pour elle, c'est que son frère va la trahir, en étant le complice, et là on retrouve à nouveau le roman de Bram Stoker et les personnages de Bram Stoker. Là vous voyez qu'on est entre André Breton, Bram Stoker, Carmilla, on est vraiment au carrefour de tout un tas d'influences. Il y a une chasse aux vampires également, orchestrée par Van Helsing, qui est un personnage incarné par Peter Fonda dans le film, et qui dérive du roman de Bram Stoker. Et le film, voilà, raconte l'histoire d'une course-poursuite avec des personnes qui veulent s'en prendre à Nadja. Nadja résiste coûte que coûte, et ce qui est assez intéressant, c'est que Nadja tombe amoureuse de la fiancée de son frère, Cassandra, qu'elle va complètement vampiriser, qu'elle va complètement séduire, et on a une fin de film qui est absolument magnifique, où on la voit prendre possession du corps et de l'esprit de cette jeune femme, de manière extrêmement poétique, et c'est une fin de film qui fait beaucoup penser à Persona de Bergman. Alors très rapidement, quelques thématiques pour vous parler de ce film. Donc tout d'abord, les liens entre surréalisme, vampirisme et création. S'interrogeant sur des rencontres possibles entre cinéma et surréalisme, Dominique Pahini souligne combien la déconstruction d'une trame narrative, la libération d'un flux d'images donnant l'impression de s'autogénérer de manière automatique, la présence d'un érotisme assumé, la dénonciation de la bienséance bourgeoise et le règne d'une certaine mystérie, donc tous ces éléments qu'on retrouve un peu dans le surréalisme, permettent, lorsque les réalisateurs sont dans cette veine, de créer des liens entre cinéma et surréalisme. Alors c'est vrai qu'on cite souvent, lorsqu'on parle de surréalisme au cinéma, un chien andalou, évidemment, de Bunuel, ou la maison du docteur Edwards côté Hitchcock, mais on peut aussi avoir d'autres approches plastiques du surréalisme, notamment dans le cinéma underground américain expérimental, John Meccas, etc. David Lynch avec Mulholland Drive aussi, avec son onirisme, l'introduction de l'illogisme et de la folie aussi. Et donc ce qui est assez intéressant avec le film d'Almereda, c'est qu'on est au croisement de plein de tentatives entre des inspirations littéraires avec Nadja et en même temps le cinéma underground expérimental new-yorkais. Donc imaginez cette rencontre vampirique improbable entre André Breton et le cinéma le plus audacieux de New York. Ce qui est assez intéressant aussi, dans une sorte de boulimie esthétique, c'est de voir à quel point le réalisateur puise, vampirise complètement le répertoire cinématographique européen et presque mondial, j'allais dire. Il s'inspire des cadrages et lumières du cinéma expressionniste allemand du début du XXe siècle, en particulier Murnau. Il y a des gros plans vraiment dans son film qui évoquent la passion de Jeanne d'Arc, de Dreyer aussi. Il est inspiré aussi par Seul Kouba de Mirel Kalatozov avec des scènes extrêmement expérimentales comme savait le faire ce réalisateur russe dans les années 60, ses plongées de caméras, ses enchaînements extrêmement libérés. Il filme également son personnage, vous avez un petit peu vu ça dans le trailer, à l'occasion d'un travelling accompagné de musique, la musique de Portichet, on voit un personnage, une femme, vampire, seul, qui marche en travelling et en musique dans les rues de New York. Ça, ça fait typiquement penser à Jim Jarmouche. Vous avez tous en tête le cinéma de Jarmouche des années 80 et ses personnages qui déambulent comme ça dans la ville sous un fond de musique. Fassbinder aussi, dans une scène mémorable où Nadja va séduire une femme dans un bar et on a des mouvements de caméras extrêmement perfectionnés, extrêmement baroques, avec des sentiments à l'image qui font totalement penser à Fassbinder. Et la fin du film, comme je l'ai dit, qui évoque complètement Persona d'Igmail Bergman, avec deux visages, deux femmes qui fusionnent, on ne sait plus qui est qui, un peu comme dans Persona, et une vampirisation de l'identité de l'autre qui se fait avec une très grande poésie. Et il y a un côté, évidemment, spiritisme, magie noire, extrêmement important. Un autre aspect que vous avez pu voir dans le générique, c'est à certains moments le surgissement d'images extrêmement pixelisées, en noir et blanc, qui créent une sorte de bourdonnement. Ils ont été filmés avec une caméra amateur conçue par Fisher-Price, la PXL2000, qui était donc une caméra, un jouet presque, servant de manière géométrique, donnant une impression de géométrie et une impression de grain, en fait, extrêmement forte. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'à travers ces images pixelisées, qui apparaissent à certains moments dans le film, on a donc un film à l'esthétique extrêmement léché, avec ces beaux plans, noir et blanc, que vous avez pu apercevoir. Là, l'autre référence qui s'impose aussi, c'est Nosferatu, comme vous pouvez le voir derrière moi. Entre Nosferatu et Nadja, là, tout d'un coup, il y a aussi, d'un point de vue plastique, un lien parenté assez évident. Sœur de Carmilla et frère de Nosferatu, c'est quand même un héritage familial assez lourd et assez beau, en même temps, esthétiquement. Et donc, ces images pixelisées, qui tout d'un coup surgissent dans un flux filmique très léché, très esthétique, provoquent une vampirisation de l'image à l'intérieur même du film. C'est-à-dire qu'on a ce très beau film qui se déroule et de temps en temps, le grain de l'image, qui s'agite et qui crée une vampirisation du film, une vampirisation qui n'est plus seulement du point de vue du scénario et de l'histoire, mais qui, d'un point de vue esthétique et du point de vue de la plastique de l'image, également s'opère. Donc, on voit ici comment le réalisateur porte atteinte à l'intégrité des corps et des visages, ce qui est aussi très linchéen également dans cette approche, et aussi ce contraste entre une organicité très prononcée, il y a des scènes très trash dans le film que je ne vous ai pas montrées, mais de dévorations, de sang qui coule, donc quelque chose où le corps, les organes sont très sollicités, et en même temps, des plans très abstraits, des plans très poétiques, et le réalisateur joue pleinement de ces contrastes entre l'abstraction et l'organicité. Grâce, en tout cas, à ce mélange entre littérature, cinéma, esthétique, on a ici un dédoublement de Nadja qui se produit comme si le cinéma venait renforcer la littérature et la poésie et vice-versa, avec un cinéma qui est extrêmement fort, extrêmement puissant, grâce, d'une part, au terreau littéraire dans lequel le film s'inscrit, puisque certes, le film se déroule dans les années 90 à New York, mais il reprend toute une tradition, alors je ne vais pas m'éterniser, évidemment, parce qu'il en a déjà été beaucoup question ce matin, mais la tradition du 18e siècle où le prédateur est plus communément incarné dans un personnage féminin au 18e siècle, et ce terreau aussi, finalement, le vampire né à l'époque des Lumières, quand même, c'est assez la part obscure finalement du 18e siècle et de l'époque des Lumières. Cette aristocratie, puisque c'était souvent dans les milieux nobles et dans les milieux aisés que les vampires et les vampires s'originaient, on la retrouve chez Nadja qui est la fille du comte Dracula et qui incarne une certaine grâce, une certaine noblesse dans son visage, dans la manière dont elle marche. On a donc une transgressivité qui s'incrut vraiment dans toute une tradition historique et également toujours dans cette dans cette idée d'une certaine noblesse et dans cette idée de la femme, on a également une lignée qui s'inscrit dans cette figure féminine, donc à la fois la passante baudelairienne qui marche dans les rues de la vie, dans les rues de la modernité et en même temps toute une fantasmagorie archaïque et là je vais vous citer Alain, le critique Alain Roger qui nous parle d'une allitération, d'une répétition érotique qui Daria Marcella conduit à Gradiva Rediviva en passant par Carmilla la vampire de Le Fanu et Dracula. Donc toute une lignée d'héroïnes en action, d'héroïnes en marche, Gradiva, vous vous souvenez dans l'interprétation qu'en fait Freud, cette femme qui est une réincarnation d'un fantôme passé, etc. Donc cette femme en marche, femme en marche, femme qui déambule dans les rues de New York, on a vu quelques extraits dans le trailer de ce très beau Travelling où on la voit seule avec la neige qui tombe, le grain de la neige qui vient renforcer encore une fois cette idée de grésillement et cette femme qui évolue, qui est en action et qui, en même temps qu'elle marche, s'attaque aux hommes, s'attaque aux femmes, s'attaque aux traditions, elle est vraiment dans la transgression. Elle s'empare de la ville de New York qui devient totalement son chemin de chasse, si j'ose dire, pour mieux s'envoler, et c'est là-dessus que je vais conclure, pour mieux s'envoler aux côtés de Cassandra. Alors, il y a une très belle phrase qui termine le film où on a les visages qui se superposent un peu comme dans Persona de Bergman. Et à la fin du film, elle dit « Nous sommes tous des animaux, mais il existe une meilleure manière de vivre. Parfois, la nuit, j'entends une voix dans ma tête. Qui est-ce ? Est-ce toi, Nadja ? Est-il vrai que l'au-delà, que l'au-delà entier est présent dans cette vie ? Je ne t'entends pas. Qui est là ? Est-ce seulement moi ? Est-ce moi-même ? » Et on a une rencontre, une fusion totale entre ces deux femmes qui se produit à la croisée de la réalité et du fantasme qui nous ramène aux origines même du cinéma dont parle Jean-Louis Leutra dans « Vie des fantômes, le fantastique au cinéma » quand il dit « L'image cinématographique est sans épaisseur, translucide. Elle est semblable au polype de Nosferatu de Murnau. C'est une image plate, évanescente et qui malgré tout a une force de séduction donc elle nous vampirise l'image de cinéma et l'héroïne Nadja est comme finalement la personnification de la puissance du cinéma. C'est en cela qu'on peut parler de puissance 2. Qui suis-je ? Qui je hante ? C'est sur ces mots que s'ouvrait le roman Nadja de Breton qui est aussi une quête identitaire. Breton s'interroge sur comment notre identité est transformée et remise en question lorsqu'on tombe follement amoureux. Qui suis-je ? Qui je hante ? C'est une question que ne cesse d'explorer aussi Almereda dans son film. Un film qui nous place aussi avec ce que Antonin Artaud appelait le magnétisme ardent des images. On a le magnétisme de l'amour, le magnétisme des images et de ce point de vue-là il me semble que Lynch et Almereda ont totalement réussi son pari. L'adaptation sera convulsive ou ne sera pas. C'est sur ces mots que je souhaite terminer cette conférence. Et je vous remercie pour votre attention. Merci. Merci. Merci.